bonjour à tous et à toutes donc nous voici pour la suite des aventures sur monster hunter rise donc là on tire plutôt vers la fin alors je m'explique c'est surtout la fin de monster hunter rise et donc après on va faire sa suite directe donc le dlc monster hunter rise sunbreak c'est pour ça que là j'essaye de me dépêcher un petit peu et merci beaucoup à ceux qui m'aident effectuer ces vidéos pour que je puisse comment dire avancer rapidement et aller donc sur le dlc sunbreak n'hésitez pas à partager à liker à commenter à vous abonner à donc cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien louper de mes prochaines vidéos n'hésitez pas aussi aller sur le enfin le facebook monster hunter rise switch fr et il ya un discord aussi qui donc est fait pour les chasseurs qui est en lien avec le facebook monster hunter rise fr si vous voulez un petit peu aussi des nouvelles n'hésitez pas à aller sur mon facebook et mon twitter qui sont octalie 21 et aussi donc mais live twitch n'hésitez pas aussi à passer j'ai pas encore d'horaire fixe j'essaye de faire comme je peux et comme aussi les personnes qui m'aident comme elles peuvent aussi pour ça que j'essaye de que ça que ça soit les jours où elles peuvent m'aider et puis après sinon bah tant pis je fais avec c'est pour ça on essaie de se mettre d'accord et ben je vous laisse profiter de cette vidéo et je vous fais des gros bijoux bon terreur tout est là ouais tout est là et mais il n'est pas alors il est là oui dans le local mais il n'est pas encore sur notre levier l'astor est là la moitié la du coup j'ai fait la quête tu sais la salosse en m ouais pour savoir ce qu'on gagnait c'est l'armure que j'ai là tu vois spécial j'en trouve sympa tu es où tu es d'or ouais ça arrive non mais je l'ai depuis tout d'air mais c'est magna malo ça c'est une armure spécial magna malo mais un peu c'est ce qu'ils avaient rajouté t'attends je l'ai mis sur le facebook je vais pas te mentir on dirait quatre ou man mais sans déconner tu enlèves les épines là tu mets un truc bien bien noir un truc bien moulant là ouais parce qu'avec les petites oreilles les petites oreilles sur la tête là ils ont juste mis en fait ils ont juste pris le costume de catwoman ils ont remis plein d'épines se sont dit ça passe un cuir bien moulant faut pas oublier c'est moulant ah mais justement c'est à cause des épines on voit pas très bien mais je suis sûr que c'est bien moulant tu vois regardez de plus près écoute en vrai sur le sur le mec ça va mais sur le mec ça passe mais sur la gonzesse ça sera intéressant de regarder vraiment voir comment ça rentre parce que franchement après là c'est badass quand même t'es où nocta ah oui c'est vrai t'es putain t'as qu'il m'a dit ce détail pouvait faire un effort tu pouvais venir tu vois non je ferais pas d'effort je reste là où je suis elle a fait go elle a encore renverse ses croquettes non je dis non à notre top à toi du paquet on mettez vous d'accord avec ce parc et un des compluits pour une pension oui non 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 là on est là il faut la laver mais ça sert à quoi sinon ? A la main ? A la main ? A la main ? Bah alors décide toi, soit le machine AB soit la main C'est compliqué dis-toi Tiens voilà Non mais sans déconner Ah oui c'est euh Non mais on dirait vraiment euh Je confirme En fille je me demande ce que ça donne tu vois Bah reviens écoute Mais t'enlèves toutes les épines aux Catwoman Tu vois Avec la petite queue derrière à qui il s'agite là tu vois Iiiiiiii Ah la la Ils ont essayé de nous faire passer ça encore euh Un petit message subliminal Ils ont essayé de passer ça en secret encore Tiens euh On va faire styliste et c'est une nouvelle armure spéciale hyper stylé sauf qu'en vrai on l'a pris d'une base hein si vous saviez Ah oui Oui Ah oui D'accord On part sur de l'apex Pas de problème Tu veux des choses passionnantes hein non c'est pas ce que tu voulais ? Euh ouais passionnant Ouais bah c'est pas des grands maîtres excusez moi mais bon Mais bon c'est quand même plus passionnant que Que ce qu'on fait d'habitude non ? Pouuuuuh En tout cas terreur lui il est en mode conte Dracula avec ses ailes Ah quoi que non ça me fait penser à autre chose Ça me fait penser plus à les gossiers of kane Enfin le Comment est-ce qu'il y a par contre ? Qu'ils vont jamais corriger euh Mon soeur à chaque fois c'est toujours pareil c'est les armures Tu vois les caps Donc que ça soit les caps des ailes et tout ça Bah c'est trop chion C'est de la merde hein Ça je veux dire c'est ça c'est c'est mal incorporé C'est mal incorporé On pourrait faire un effort Et il y a tout le temps que t'es pareil Tu trouves tes caps Non mais Dans War Derives non c'est pareil je veux dire Et là ils vont pas me dire euh Ils vont pas me dire qu'ils ont pas de place Pour travailler et ça genre non non C'est pareil les armes ils traversent les caps C'est pas grave mais bon Ça choque un petit peu quoi Tu vois mon bord d'anel Il est dans ma grosse épée c'est dépit Quand tu cours ça va ça choque moins ouais Mais même quand tu cours tu vois il est encore dedans C'est même pas fait correctement Bon allez on est parti Let's go Ah mon chat Oh putain Alors si t'as un gâteau à quoi ? Hein ? Pour une anniversaire si t'as un gâteau à quoi ? Si t'avais un gâteau Avec un croustillant Un croustillant triple chocolat Oui ça va euh Moi t'as bien récupéré les calories que t'as perdu pendant la journée Ouais 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 Moi ce que j'aime bien c'est vraiment le croustillant j'aime bien ça J'adore Ouais tu me fais un fraisier c'est bon euh T'as gagné la partie Ça rajoute du croquant dans le gâteau hein parce que c'est bon euh J'ai rien contre le trop le chocolat mais enfin voilà il y a pas de mâche quoi c'est... Non je confirme qu'il y a pas grand chose à euh... à mâcher Je pense à le croustillant à chaque fois ça rajoute quelque chose Oups très vite Mais putain mais... Oui monsieur Non rien Ils êtes trompés Hein ? Ouais Vous êtes trompés chez ça ? Oh putain par contre dans la nuit du coup ça rend super bien par contre les yeux de... Du masque Si c'est bleu On va attaquer le zignac de bord Il fait trop le mec là à faire le bout là Je vais lui tomber Par contre il est gros À ce point Oui on est gros Oui c'est une belle bête J'avais oublié comment il était chiant ouais Ah bah oui il y a un petit peu qu'il est bon Putain il y a par contre il fait encore mal pour... Ah bah c'est un supérieur hein Ouais mais tu vois c'est ça qui est marrant c'est que même pour un supérieur tu vois en expert pour nous qui sommes des rangs mètres Ça c'est impressionnant C'est un event non ? Oui Ah c'est peut-être pour ça Mais euh... il y a le... le Mizzou et lui Et je fais mon ping comme Je déteste quand il fait ça Je déteste quand il fait ça On comprend pas pourquoi ils ont mis ce pattern là sur le zignac D'accord Quand il fait son beau gosse comme ça marcher En plein combat comme ça d'un coup il se met et il se met marcher en bout C'est parce qu'en fait ce que les gens ils aiment chez lui Pas sûr C'est un peu le monarque quoi Ouais J'aimais bien le stygien quoi Ouais il est beau le stygien Je préfère moi Ouais après le dinogre feu du ciel il pète aussi hein Ça fait deux fois Il dort Je vais te faire un réveil en bonne et due forme Il a fait une crêpe salade Et... Un côté de l'autre Ah ! Non 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 c'est bon j'en ai marre de tomber hein C'est logique hein Tu vois mon petit misou en bas Je vois mon petit misou en bas Et paf ! Ça m'est même complètement déchargé euh... Ouh c'est pris cher là le petit... Ouais Et même complètement déchargé le zinogre il reste quand même forte là Ah bah ça va euh... Ça va euh... Plus utile euh... Tranquille ou pépouze euh... Bon moi ils sont en train de se chamailler les deux Est-ce qu'on veut faire chier sur le coup ? Euh... Donc là misou il est pas content Ouh... Il est pris une noeud claque ! Peut-être deux morts Ouais j'ai vu ça Mort Bah voilà Bah misou il est assommé juste à côté tu sais Bonjour Tu or ? Non bah il s'en va Il peut faire Bah non... Ah bah il a vu son pote mort et il a fait... Son pote son pote euh... Il a un rôle de façon de faire des checks hein Il était en train de se faire des câlins euh... Ah ouais... Des coups de tête, des coups de ch... Bah ouais bah il... Tu sais c'est euh... Il était en train de jauger la force de l'autre tu sais hein Pour voir euh... S'il s'était bien entraîné ou pas Ah, ça voit des bubbles Il voit un rayon d'eau magique C'est déjà son ulti lui Voilà... Alors les poissons ça t'a plu Dors Mais non mais... Mais tout ça pour gueuler deux fois de suite là ? Sans déconner Oui C'est pas un dernier j'ai appliqué... C'est bon C'est bon C'est bon Après j'ai arrêté euh... Pas tardé Y'a pas de soucis Tu restes ou pas un petit peu Théra ? Non Comme tu... C'est soucis Toi ? T'inquiète Oui je sais euh... Avec euh... Avec euh... M'a vu de la... Une nouvelle question J'ai arrêté ça après Oh oh Je viens de pas être dans un couloir hein ? Alors je vais... Je pisse ceux là-haut Oui C'est pas efficace Oui C'est trop bon Bon faut savoir là... Ah je pense qu'on était hors zone Plus j'ai dû partir J'ai dû repartir pour revenir tu sais le... Enfin... Tant qu'à faire autant rester hein Euh... Eh bah reviens alors euh... Si t'as pas aimé non ? Bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! Ah... Nuh... Bien joué ! Nuh... 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 Merci. Je voudrais au moins être 50 et faire la quête urgente avant d'arrêter, moi personnellement. Alors, nous avons enfin découvert où se cachent Libushi et la Narwa. Et oui, ils se sont réunis au palais de Koru. Mes enfants anéantissaient ces terres. Ce sont les mots qu'ont prononcés Inoa et Minoto pendant leur résonance. Elles annonçaient sûrement la venue de plus de serpents du vent et du tonnerre en cas d'échec de notre part. Mais, ça voudrait dire que la calamité risquerait de se répandre. Et si c'était le cas, nous serions dans le pétrin. C'est pour ça qu'on compte sur toi. Si tu échoues, Kamura et le monde entier seront condamnés. On a besoin de ton esprit combatif pour mener la chasse comme jamais. Et bah voilà. Bah nickel, moi je dis. Oui, je crois. Ça y est, je ne compte même plus le nombre de caisses que je t'ai assignées. Un grand nombre, j'imagine. J'étais peut-être un peu inquiète au début, mais Ket, pardon, après Ket, tu as prouvé l'étendue de ton talent. Tout le village croit en toi et c'est pour ça que je ne me fais absolument aucun souci pour toi. Tu reviendras avec le sourire comme d'habitude, j'en suis persuadée. Oui, sur ce, bonne chance à toi. Bon bah, tu veux rester avec nous pour la dernière quête mon platy ? Ah oui, non mais oui, je faisais la quête 50. Je vais se faire péter le cul. Ah bah tiens, Diabli qui vient pour la fin. Mais je pense que... Alors attends. Faut que je regarde juste pour le son. Attends, je vais peut-être manger aussi sur le jeu comme ça, ça sera fait. Alors... Oh là là, elle en fait de l'escalader là, putain. Au moins... Comment dire... Elle utilise ses forces... Pour être moins chiante plus tard, non ? Mais le problème c'est que c'est mal équilibré parce que je préférerais qu'ils fassent des conneries quand je suis pas là. Et que le soir, elles dorment. Et moi comme ça, je dors. Le problème des chats, c'est que... Ça fait pas ça. Bah non, ça fait pas ça. Ça fait tout le contraire. C'est exact. C'est que la nuit, ça fait que des conneries et les journées, ça dort. Et quand on dormit... Et là, ma mère, elle est allée au véto. Elle a pris 2 kilos par rapport à sa première pesée. Putain. Elle nous a dit... Elle mange bien, votre petite mémère là ! Je suis là, oui, oui, elle mange bien. Hein ? Ah, c'est vrai, je vais le faire, c'est bon, t'inquiète. C'est pas un jour prêt. Et en m'y fuger, je vais... En m'y fuger, t'inquiète. Le temps est de casse-couille. Les cachets, les prenais pas là. Elle nous a donné une pipette parce que... C'est pas possible. J'ai essayé toutes les fins possibles pour qu'elle puisse manger, mais... Ah bah ça... Mais elle a une trop petite mâchoire, si tu veux. Donc elle voit qu'il y a un truc qui va pas. Alors que Yuma, tu vois, tu lui donnes un cachet avec de la pâtée. Elle va t'englutir ça en une seule fois, mais là... Là, non. Après, sinon, je sais que les gens, ils aiment pas trop faire cette technique, mais c'est tu lui ouvres la gueule, tu lui enfonces... Enfin, tu sais, tu m'enfonces lentement. Ouais, j'ai essayé. J'ai essayé, mais... En fait, tu laisses la bouche fermée après. Et tu la vois après quand les chats, tu sais, ils avalent. Après, il faut avoir le coup de main. Malheureusement... Bon, au début, j'ai galéré. Parce que j'ouvrais le bec de mes chats et je leur mettais le cacheton. T'inquiète, Popiette, que ça se faisait la malle et derrière, ça recrachait. Là, je fais purée de chats. Non, mais c'est vrai. Je vais pas m'amuser comme on sait lui faire ça parce qu'après, elle va se méfier de moi. Ah bien, t'as vraiment une cinématique. Votra ? Oh, je sais, c'est vrai. Je t'ai pas d'air, c'est vrai ? Non, c'est vrai. Là, je sais. On peut pas, je sais. Ils sont très gens. Sortez. À. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501